Nous commençons tout de suite avec Ali Moussa-Ben, qui est le maire sortant de la commune de Bandélé. Ali Moussa-Ben, bonjour. Bonjour Andri, bonjour Mayotte, bonjour la commune de Bandélé. Alors à Bandélé, le taux de participation au premier tour a été de 72% et votre liste est arrivée en tête en rassemblant 43,2% des suffrages. Mais ni vous, ni votre adversaire n'a réussi à faire alliance au second tour avec Moussa-Madin Gabou. Du coup, ce second tour n'est pas du tout joué pour vous, le maire sortant. Comment allez-vous convaincre ceux qui ont voté pour Gabou et surtout les abstentionnistes ? Tout à fait Andri. Déjà dire aussi, vous faites rappeler que dès qu'on a eu le résultat, en tout cas du premier tour, le 15 mars dernier, bien entendu, vous venez de le dire, en tout cas la liste « S'unir pour construire notre commune » que j'ai conduit est arrivée en tête avec 43% des suffrages exprimés. D'ailleurs, je profite des occasions pour remercier encore toutes les personnes, en tout cas tous les lecteurs et lectrices qui nous ont fait confiance. Et le jour J, dès qu'on a eu le résultat, on a commencé, comme ça se fait, à contacter les autres listes pour essayer de voir comment on allait procéder pour le deuxième tour. Ça a été compliqué, pour dire, ça a été très compliqué. On n'a pas réussi le premier nez, le deuxième jour, à avoir de contact. Et ensuite, on est entré en confinement, ce qui a fait qu'on a tenu la page, puisque, comme vous le savez, malheureusement, Bandredé fait partie des premiers clusters, en tout cas par rapport à cette maladie, et on avait mis la priorité sur le sujet, en tout cas concernant la situation sanitaire, de manière à protéger la population. Seulement à la fin, enfin deux mois plus tard, quand on a eu enfin la date du deuxième tour, qui a été fixée pour le 28 juin prochain, et que le préfet nous a écrit pour nous donner, en tout cas le planning des actions à mettre en place, notamment pour la remise des listes. C'est là où on a réussi, au dernier moment, à avoir contact avec l'équipe de Moussama Dingabou pour essayer de discuter. Malgré la volonté des uns et des autres, parce qu'il y avait vraiment une vraie volonté de notre part, mais aussi de la part de l'équipe de Moussama Dingabou, que je remercie beaucoup. Mais on n'a pas eu le temps nécessaire pour vraiment pouvoir conclure des choses. Mais je reste confiant, et je le fais confiance, puisque les discussions sont bien engagées. Alors, comment est-ce que vous interprétez votre score de 43,2% en tant que maire sortant ? Est-ce que ça vous satisfait ? Ça vous projette vers une lueur d'espoir pour être réélu ? Et pourquoi faire ? Alors, 43%, c'est un très bon score, j'allais dire. Parce que, comme vous le savez, en fait, notre stratégie, moi, dès le départ, j'éliminais toute cette histoire de clivage politique, parce que ça n'a pas de sens ici à Mayotte. Je le dis souvent, que tu sois de la gauche ou de la droite ici à Mayotte, en fait, on a tous les mêmes problèmes. On a tous des projets communs. Donc, ça n'a pas de sens de continuer de travailler en se disant qu'on est de la droite ou de la gauche. Ce qu'il faut faire, c'est de finir, comme je l'ai dit, en tout cas pour travailler de manière à trouver des solutions sur le problème qui se pose à Mayotte. Nous, on a un programme bien défini. On a un document stratégique qu'on a mis en place dès le début de cette mandature. Et là, j'ose espérer qu'il y a de plus en plus de monde, en tout cas, qui adhèrent à ces projets-là parce qu'ils ont compris que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir construire cette commune. C'est pour cela que vous aurez constaté que ma liste que je conduis aujourd'hui est composée de divers, en tout cas, personnes venant de... des horizons différents, mais qui approuvent, en fait, cette façon de faire. Donc, nous, il n'y a pas de secret. Je crois que, comme je l'ai dit, la plupart des personnes, en tout cas, ont pu... ont validé, tout simplement, en tout cas, ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué, la plupart des investissements effectués autour de cette mandature ont pu être menés. Donc, de nouvelles constructions comme la médiathèque, comme le marché couvert de Bandele, comme le marché de Amouro, comme la crèche municipale, comme la hiérarchie s'est faite de Mtamounou, ont été achevées. D'autres chantiers, en même temps, comme la construction de l'école T4 de Dapani, l'aménagement des musicales plages, l'aménagement des foiries communales, le mini-plateau de Amouro, ou encore la place publique de Yambadaou, soit encore de finalisation, en attendant, bien sûr, le lancement des projets plus ambitieux, comme l'aménagement du front du maire de Bandele, la construction des halles de pêcheurs de Yambadaou, les espaces de l'azir dans chaque village, des équipements sportifs, les opérations de résorption d'habitants insalubres dans les différents villages, les vidéoprotections, les constructions scolaires, etc. Alors, on a compris, monsieur le maire, que vous souhaitez donc une continuité. Vous êtes aussi à MDM, malgré le fait que vous dites qu'il faut éviter les clivages, etc. C'est peut-être aussi pour cela que vous êtes bien soutenu. L'étiquette MDM n'a pas beaucoup joué, selon vous ? Encore une fois, je continue de croire que ce n'est pas un problème de parti politique, parce qu'il faut écouter en tout cas les discours des uns et des autres, entre les différents candidats qui se présentent, et on les écoute en tout cas à travers les médias par rapport à mes promesses que vous faites, ce qui est une très bonne chose. On a tous les mêmes projets. En fait, le problème du maillot, c'est l'insécurité, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'habitat, etc. Donc, que tu sois de la gauche ou de la droite, c'est le même problème. En métropole, en fait, on arrive à faire la différence entre les gens de la gauche et les gens de la droite. C'est lisible. A maillot, pour l'instant, on n'est pas là. Pour l'instant, on a des priorités concernant en tout cas l'aménagement du territoire. Les communes se plaignent de manque de financement, de difficultés financières. Comment est-ce que vous avez géré votre commune durant les six années passées et comment est-ce que vous vous projetez pour les six prochaines années si vous êtes élu financièrement ? Alors, en tout cas, quand on s'organise bien, quand on a une vision stratégique bien définie, on arrive à avoir des partenaires financiers pour vous accompagner. C'était notre cas, bien sûr. On a des projets, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, tout à l'heure aussi, dès le départ, on a réussi à mettre en place un document stratégique qui a été validé par l'ensemble des partenaires, aussi bien de l'État que du département. Et ça nous a permis, justement, de planifier un certain nombre d'opérations à l'échelle du mandat. Et ça n'a pas été difficile, en tout cas à notre niveau, pour aller chercher des financements correspondants. Et puis, bien entendu, au niveau de nos services, de la mairie, aujourd'hui, notre service, la mairie, c'est une mairie, en tout cas, moderne, parce qu'on a tous les services qu'il faut pour, justement, qu'ils jouent le jeu, en tout cas le rôle, pour qu'on puisse avoir de bons dossiers et aller demander des subventions pour faire des travaux. Alors, le second tour va donc bien avoir lieu à Mayotte, malgré le coronavirus toujours en circulation. On se rappelle qu'à l'issue du premier tour, Bandélé avait été un peu stigmatisé, comme la commune ayant eu le plus de cas. Et l'organisation du premier tour avait été pointée du doigt. Est-ce que vous avez pris les mesures pour bien organiser le vote du 28 juin et éviter les remarques désagréables sur l'organisation de ces élections, puisque vous êtes encore maire et que vous organiserez en partie le scrutin du 28 juin ? Alors, déjà, stigmatisé, je crois que ce n'est pas un terme approprié par rapport à la situation sanitaire, parce que, comme vous le savez, cette situation sanitaire que nous vivons ici, cette maladie n'a pas été inventée ici, chez nous. Après, comme on le sait, c'est quelque chose qui venait de loin et qu'on ne pouvait pas l'éviter, puisqu'on le savait, en fait, que ça venait de la Chine et que, par rapport aux voyageurs, c'était très facile, en tout cas, de les transmettre ailleurs. Effectivement, Bandélé fait partie des premiers clusters, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, parce qu'on a accueilli dans notre territoire des voyageurs qui venaient de métropole et qui étaient atteints sans le savoir et qui ont réussi, pendant ce temps-là, justement, à bien les transmettre à d'autres personnes. Mais je voudrais justement profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble, en fait, de la population de Bandélé, qui a finalement quand même bien joué le jeu, parce qu'on a pu, dès le départ, dès qu'on a su que, en tout cas, le virus circulait beaucoup dans notre territoire, j'ai pu réussir à mobiliser beaucoup de monde, aussi bien les associations, les bénévoles, les imams, en tout cas, des villages. Pour essayer de travailler ensemble, de manière à protéger la population. Et c'est vraiment important de le dire, puisque quand on voit vraiment les imams, les kadis, se mobiliser tous les jours pour passer des messages, en tout cas, de sensibilisation à travers les mosquées, les micros de la mosquée, c'est inédit. Quand on voit des kadis qui sont avec les policiers municipaux, et si on est du quartier, pour nous... Merci à vous, donc, d'avoir été l'invité de Zaccoli. Vous serez avec nous à midi 10 pour la version maoureuse. Merci à vous, donc, d'avoir été l'invité de Zaccoli.